Bonsoir Valentin Musso, bienvenue à Bruxelles en ce merveilleux vendredi ensoleillé, malgré tout la foule est là, la foule en délire, pour nous présenter Dernier Été pour Lisa. Valentin, quelle est ton actualité ? Alors c'est ce livre-là, une histoire qui se passe aux Etats-Unis, le meurtre d'une jeune fille de 17 ans, très intelligente, très brillante. On retrouve son corps près du lac Michigan et son petit ami est arrêté, il est condamné à la prison à vie. Et le livre c'est une enquête, c'est essayer de découvrir quel est le véritable assassin. Ah moi je le raconte mieux, t'es pas le meilleur vendeur, c'est moi qui le raconterai la prochaine fois. Mais donc là c'est ton actualité, il va pas être adapté, il n'y a pas de scénario, bande dessinée, téléfilm, quelque chose, non ? Ah celui-là il est en lecture en ce moment, on m'a dit que les producteurs étaient en train de le lire. Ah ben voilà, donc là c'est l'actualité complète. Tu viens rarement à Bruxelles, mais quand je t'invite tu viens à chaque fois, tu connais mal Bruxelles, mais as-tu un lieu, si pas de prédilection, un lieu que tu reconnais, un lieu qui te fait plaisir à voir quand tu viens à Bruxelles ? J'ai passé une partie de l'après-midi sur la Grand Place quand même, on a pris un chocolat. Donc il y avait du soleil, c'était très agréable, donc voilà. Un chocolat comme ça ? Un chocolat chaud. Ah pas un chocolat belge ? Ah non, un chocolat chaud, moi j'adore ça, ça me fait retomber en enfance là. Mais il faisait chaud pourtant, je comprends pas. Pourquoi un chocolat chaud quand il fait chaud ? Quand je vais en Belgique, je prends toujours un chocolat chaud. Ça c'est étonnant, il y a les gaufres de Bruxelles, toutes ces choses-là, non ? Si, si, les gaufres aussi. Bon ok, où aimes-tu aller en vacances ? J'aime bien aller en Bretagne, tous les ans, un petit tour en Bretagne, où j'ai d'ailleurs écrit un de mes livres qui s'appelle Une vraie famille, où j'avais loué une vieille longère perdue dans la campagne, et ça m'a donné l'idée d'un roman. Donc en plus c'est des vacances qui sont productives. C'est comme quand Stephen King était allé dans un hôtel, et il a écrit Shining, ça a été des vacances. Et une lecture du moment ? Alors je suis en train de lire My Absolute Darling, mais je vais à peine de le commencer, on m'en a dit beaucoup de bien, tout le monde me conseille ce livre, donc là il est sur ma table de chevet, j'ai lu juste quelques pages, mais je vais me plonger dedans. C'est ce que j'ai expliqué, on a un magazine, le magazine Philibert que tu connais, et dans le numéro à apparaître, dans quelques jours, on a une page trash, parce qu'on s'est rendu compte que dans toutes les lectures du moment, My Absolute Darling, Débacle, Ariane de Myriam le Roi, que tu connais pas, c'est du vrai, chaque fois c'est très trash, des histoires de viol, des histoires d'inceste, et tu vas voir My Absolute Darling, tu vas pas y couper. En tout cas c'est un très bon choix. C'est pas marrant, mais c'est un bon humour. Conseiller, oui, excellent. Alors maintenant on y va, tac au tac, le joker si tu veux pas tu réponds pas, un hobby ? Un hobby, alors la guitare, mais je joue de moins en moins. Alors chante ? Alors ouais, mais je me suis mis au sport cette année, tu vois ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sport, ben maintenant ça y est, je m'y suis mis. Ton lieu préféré au monde ? Mon lieu préféré au monde, c'est un lieu tout modeste, c'est dans les Pyrénées, c'est le village de ma femme. Donc quand j'ai rencontré ma femme, elle m'a fait découvrir la montagne, elle m'a fait découvrir un tout petit village, complètement perdu, où j'adore aller, j'y restais t'aider d'ailleurs. C'est un endroit que j'aime beaucoup, et où j'écris d'ailleurs. Mais quand même dans quelle chaîne, quelle région, où tu n'en dis pas trop que tes fans ne viennent pas t'emmerder, parce que tu vas passer tes vacances ? Voilà exactement, j'ai dit les Pyrénées. Les Pyrénées, ok ça va, ça va. Une série télé ? Une série télé, House of Cards. Un film ? Un film, 2000 ans, l'Odyssée de l'espace. Un album de musique ? Un album de musique, Clapton, le Unplugged. La star vivante que tu aimerais rencontrer ? Un réalisateur, le nouvel Hollywood, Coppola, Scorsese, De Palma, voilà. J'aimerais bien les rencontrer. Je ne sais pas trop ce que je leur dirais d'ailleurs, à part j'aime beaucoup vos films. Il serait temps que vous m'adaptiez ? Ouais voilà, j'aimerais bien être adapté par Scorsese. Mais des difficultés quand même du français à être traduit aux Etats-Unis, ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. C'est très compliqué. Je vois, je suis traduit dans pas mal de langues, mais l'anglais, ça bute tout le temps. Et même sur des auteurs qui vendent beaucoup, le marché effectivement anglo-saxon est compliqué. Non, on était deux derniers, j'ai adoré La Femme à côté de la photo, c'est bien le titre, exact. La Femme à droite. À droite sur la photo. Et le dernier qui se passe aux Etats-Unis, tu auras Les Pires Soucis, demande à Joël Dicker, et il a mis un an et demi pour traduire la vérité sur l'affaire Ekebert. Et c'est pour des détails, mais alors ? C'est pour ça que je vais les réécrire, ils se passeront en France et ensuite on va pouvoir les traduire plus facilement. Génial, génial. Alors, le livre que tu as m'offrir ? Le livre que j'aime m'offrir, un livre récent, New York Odyssey, Christopher Jansma, livre incroyable, que j'ai découvert un peu par hasard, un livre très drôle et bouleversant à la fois. Je l'ai beaucoup offert ces derniers mois et tout le monde aime. Donc c'est un conseil de lecture en plus. Merci. Ton plat préféré ? Mon plat préféré, les plats du sud de la France, les farcis ou la pisse saladière, ça j'aime bien. Les farcis un peu plus ? Oui, les farcis, non, j'aime bien. C'est quoi les farcis ? Les farcis, c'est des légumes, tu vois, farcis avec de la viande, c'est un truc niçois, et ça mon père les prépare très bien. Donc très jeune, j'ai été habitué à manger la cuisine niçoise. Et pour les Bruxellois, il y a farcis, en fait, place Saint-Joppe, exceptionnelle, exceptionnelle. C'est vraiment, merci de me le rappeler. Premier souvenir de lecture. Premier souvenir de lecture, mais c'était des livres compliqués, en fait. C'était de suite des grands classiques, Madame Bovary, tu vois, Flaubert. Mais moi, je ne les ai pas du tout quand j'étais gamin. D'accord. Et je me suis mis à lire au collège, et il y avait ces livres-là à la maison, ma mère me les conseillait. C'était un livre qui m'a beaucoup marqué, Le Grand Mold d'Alain Fournier. Celui-là, je l'ai beaucoup lu. Une question que je ne pose pas normalement, et quelle est la première fiction, dans tes souvenirs ? Ta première fiction ? La première fiction, c'était Trois Mousquetaires. Mais celui-là... Pour moi, c'est un classique encore. Oui, c'est un classique imposé. Tu veux dire fiction, donc... Du Jean-Valentin Musso. Oui, je pourrais te parler de Stephen King. Ou Richard Matheson. Tout le monde, c'est Stephen King. Mais alors, Richard Matheson, on ne parle plus du tout de lui. C'est un auteur extraordinaire. Fou. Comme Philippe Cadic. Oui, qui faisait dans le fantastique, il a écrit un livre merveilleux. Et je trouve qu'il est un peu oublié, et on le lit moins qu'avant. Merci. Ta plus belle rencontre, c'est assez simple. Mais alors, je peux te dire que ma femme. Ben voilà. Là, tu regardes l'objectif. Et si tu dois donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il ? Alors, je vais leur donner le conseil de lire, et de lire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire pas forcément se laisser imposer des livres qui ne leur plaient pas, parce que ça ne sert à rien de faire lire des livres qu'on n'aime pas à des jeunes. On va le dégoûter de la lecture. Donc, il y a depuis quelques années quand même une grosse production jeunesse. Et moi, qui suis enseignant, je déculpabilise complètement mes élèves. Je ne suis pas là à leur dire qu'il ne faut lire que des livres forcément géniaux et très compliqués. Donc, lire tout simplement. D'où le petit slogan filigrane « Lisez, nom de Dieu ». Lisez, nom de Dieu. Merci. Merci.